Pourquoi j'ai le sentiment de ne pas être vue et acceptée telle que je suis, en fait ? Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois. J'ai le sentiment de ne pas être vue et de ne pas être acceptée. Pour ce que je suis, avec qui, en fait ? Ça peut être général, mais ça, je pense que je l'ai réglé. Mais ici, principalement, c'est avec des personnes qui me sont très proches et que j'aime beaucoup. Et j'ai envie ici… J'ai beaucoup d'émotions. Oui, c'est triste. Il y a une tristesse, en fait, parce que celles et ceux que j'aime n'arrivent pas vraiment à me comprendre, à me voir telle que je suis. Et j'ai du mal à être ceux que je suis avec eux, c'est ça ? Ah non, non, ça, je me suis affirmée, ça fait beaucoup d'années, mais voilà, ça persiste. Et bon, c'est mon frère aîné et ma maman et j'ai vraiment… Quel est le problème ? Alors, si je suis ceux que je suis avec eux, pourquoi c'est un problème ? Ah mais de toute façon, déjà, avec mon frère aîné, je n'ai plus de contact. Je l'aime beaucoup, mais je pense que je ne l'aime pas. Je n'ai plus de contact avec lui depuis des années et… Mais qu'est-ce que je voudrais dans la vie, en fait ? On va simplifier. Qu'est-ce que je voudrais qui n'est pas là ? Pour poser les vraies questions. Ah ! Qu'est-ce que je voudrais qui n'est pas là ? Je pense qu'avec mon frère, de toute façon, c'est… Non, non, ce n'est pas « qu'est-ce que je pense », ça, c'est un programme qui pense, ce n'est pas toi. Toi, l'être, l'absolu, tu veux quelque chose ? Moi, j'ai besoin de savoir quoi ? Et je t'aiderai à l'obtenir. Et je t'aiderai pour que tu vois quels sont les programmes qui t'empêchent d'avoir ce que tu souhaites. Tout le reste, c'est des histoires, des programmes, tout le reste, ça ne sert à rien. Oui. J'ai envie de prendre de la distance avec tout ça, mais j'ai peur que ce soit cruel par rapport à ma maman, mais j'ai vraiment besoin. Je sens que j'ai besoin pour… Il y a quelque chose en moi qui a besoin de prendre de la distance avec maman, c'est ça ? Pour bien me retrouver. Pourquoi je prendrais de la distance avec maman et qu'est-ce que ça veut dire prendre de la distance ? Tu habites avec elle ? Non, non, du tout, du tout, mais j'étais souvent en communication téléphonique avec elle. J'ai besoin de prendre de la distance parce que je suis quelqu'un aussi d'hypersensible et… Et qu'est-ce qui se passe dans la relation avec maman quand tu l'appelles ? Est-ce que ça te fait du bien ou est-ce que ça ne te fait pas du bien ? Si, ça nous fait du bien. En plus, elle vous suit aussi. Ah, mais ça te fait du bien à toi et à elle. Et à elle, sauf que voilà, il y a… Et pourquoi tu veux prendre de la distance alors si ça fait du bien de communiquer avec sa maman ? Quel est le programme qui te dit de prendre de la distance avec maman, si ça fait du bien d'être avec maman ? Qu'est-ce qui dit le programme ? C'est un programme. C'est un programme. Il y a juste une chose, c'est que… Dis-moi ce qu'il dit. Le programme dit que quand mon frère revient dans le giron, j'ai le sentiment d'être un bouche-trou, quoi. Et alors, les relations ne sont plus les mêmes. Oh, mais c'est un programme qui raconte ça. En fait, je suis un bouche-trou. Mais en fait, le programme, il se fout complètement de ta relation avec maman ou est-ce que tu le vois ? Le programme, il parle de jalousie, il parle de bouche-trou, mais ce qui compte, c'est ta relation d'amour avec maman. Tout le reste, tout le monde s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ? Laisse pleurer. Voilà, il y a quelque chose qui pleure parce que j'ai vu le programme. Laisse pleurer, une inspiration. Un, deux, trois. C'est l'absolu, l'amour que tu es, qui veut aimer sa maman et qui est contente de l'appeler et d'avoir une belle relation. Et ça nous fait du bien à ta maman et à toi. OK ? Laisse pleurer. Voilà. Laisse pleurer. Je prends conscience que j'aime ma maman et que ma maman m'aime. C'est magnifique. Après, j'ai des programmes dans ma personne qui, pour des raisons de jalousie, inventent une histoire pour que je m'éloigne de ma maman, pour que je prenne de la distance vis-à-vis de ma maman. Mais c'est un programme. Ce n'est pas l'amour. Tu comprends ? Comment faire pour savoir si c'est l'amour ou le programme ? C'est facile. Si ça te fait du bien de parler à ta maman, passe du temps avec ta maman. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour manifesté. J'appelle ma maman, passe du temps avec. Tu comprends ? Le programme, pourquoi il veut que je me sépare de maman ? Parce que c'est son intérêt au programme. Il a un intérêt caché. Il a une stratégie. On peut aller voir quelle est sa stratégie. Il a envie de m'isoler. Pourquoi mon programme a envie de m'isoler de ceux et celles qui m'aiment ? Je pleure. Laisse pleurer. On a touché un truc. C'est un petit vicieux. Un, deux, trois. Parce que c'est le programme qui est relié à un autre programme qui dit je ne m'aime pas. Je n'ai pas le droit d'être aimé. OK ? Je pleure. Voilà. Laisse pleurer. Tu sens les émotions ? Une respiration. J'en ai plein. Laisse pleurer. Dis avec moi. Je me libère des programmes qui m'empêchent de pleurer. Et je pleure. Voilà. Laisse pleurer. Je me libère. Je me libère. Dis avec moi. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Et je m'autorise à t'appeler et à être avec toi par téléphone ou en vrai. J'imagine, j'incarne l'amour avec ma maman. J'imagine, j'incarne l'amour avec ma maman. Laisse pleurer. Voilà. Super. Je n'écoute pas les programmes qui veulent me séparer de celles et ceux que j'aime. Je me libère de ces programmes. Je me libère de ces programmes. Voilà, c'est très émotionnel. Laissez pleurer. Un, deux, trois. Tu vois, moi, je peux vous aider à voir les programmes. Et les programmes, c'est ça qui nous tue, entre guillemets. C'est ça qui nous coupe des gens. C'est ça qui nous empêche d'être et de vivre l'amour avec les autres. C'est uniquement des programmes qui ont des stratégies, qui ont des objectifs. Inconscients, bien sûr. Ça serait trop facile. Mais nous pouvons les voir. Ça s'appelle la clairvoyance. Ça s'appelle l'éveil, la méditation. Tu vois ? Tu sens que c'était des programmes ou pas ? C'est évident, en fait. Oui, ça se dégage un peu. Voilà. Parce que comment voir si c'est un programme ou si c'est autre chose ? Si quelque chose vous fait du bien, notamment l'amour avec quelqu'un, que ce soit maman, papa ou n'importe qui, c'est forcément bien. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Tu vois ? C'est vraiment simple, en fait. Moi, je suis un informaticien, ingénieur télécom. Donc, je parle de logique, tu vois ? Et de programme. Forcément, les informaticiens, ils ne vous parlent que de programme. Tu vois ? Donc, continue à faire les ateliers d'éveil et de transformation du dimanche où il y a une méditation à la fin. Continue de faire dialogue avec soi et d'enlever tous tes programmes pour que tu te réconcilies avec maman, avec ta famille et peut-être après même avec ton frère ultérieurement. Tu vois ? Pour sortir de la compétition. Mais là, je n'ai pas trop le temps. Mais si tu viens demain à 20 minutes, à 20 heures, on pourra réconcilier avec le frère aussi. Parce que c'est à cause du programme qui veut combattre le frère qu'il veut lâcher maman. Enfin, c'est tout un programme, quoi. Bon, je te laisse. Je te laisse un petit peu. Merci. Voilà. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Bon, bonne continuation. Bonne année.